salut tout le monde alors on se retrouve pour une autre vidéo cette fois ci on va parler ou je vais surtout vous montrer comment jouer à l'amiga 500 sur votre shield tv avec donc retroarch et bien sûr avec des roms etc mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne c'est un petit peu plus complexe ou compliqué que la plupart des jeux des consoles à émuler tout simplement puisque là vous verrez que pour les jeux on va avoir besoin d'un fichier particulier mais je vais vous expliquer tout ça donc bien sûr je ne vous présenterai pas l'amiga 500 j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent très bien cet ordinateur qui était sorti fin 80 début 90 grand concurrent et ennemi de l'atari 520 st devant l'éternel moi personnellement j'avais un atari 520 st donc évidemment à l'époque j'étais extrêmement de mauvaise foi et j'estimais que l'amiga 500 ne valait rien du tout à côté de mon superbe et magnifique atari 520 st mais je peux l'avouer maintenant j'étais certainement un petit peu jaloux parce que j'ai des copains qui avaient l'amiga 500 et au niveau graphisme c'était quand même un chouïa au dessus de l'atari 520 st allez j'avoue maintenant mais il n'empêche que je me suis quand même bien éclaté avec mon atari 520 st ceci dit revenons à nos moutons donc pour pouvoir jouer à l'amiga 500 sur votre shield tv il va d'abord vous falloir évidemment des jeux amiga 500 donc il existe deux formats couramment vous allez pouvoir trouver de jeux amiga 500 vous avez les jeux en format point adf et les autres en format hdf point adf en fait ça correspond au format du jeu au jeu au format disquette on va dire et hdf c'est plus un jeu au format qui se mettait sur le disque dur car oui il y a eu sur l'amiga 500 pas au départ mais un peu plus tard la possibilité de brancher un disque dur qui avait je crois si je peux peut-être dire des bêtises mais je sais pas si c'était pas 80 m ou de capacité enfin c'était vraiment très faible évidemment mais pour l'époque c'était beaucoup et du coup on trouve ces deux formats ce qu'il faut savoir par contre c'est que pour fonctionner en tout cas avec le l'émulateur que l'on va utiliser qui est c'est à dire un coeur de de rétro arch il faut des fichiers au format uae alors qu'est ce que c'est que les fichiers au format uae alors en fait les fichiers au format uae vont expliquer à l'émulateur où aller chercher le jeu quel selon son format donc adf ou hdf à quel endroit il se trouve à quel endroit il doit aller chercher où se trouve aussi le bios parce qu'on a besoin d'un bios et ensuite en lançant donc ce fichier uae le jeu va se lancer donc pour vous montrer moi ce que j'ai fait comment je me suis organisé j'ai mis sur la mémoire interne de ma shield un dossier rome à l'intérieur j'ai un dossier amiga et à l'intérieur de ce dossier amiga j'ai trois dossiers un dossier adf qui comprend des jeux au format adf ils sont là et on a hop aussi un dossier hdf qui comprend là des jeux au format hdf voilà ils sont ici alors je vois que des erreurs en tout cas dans mon dossier faudra je regarde puisque j'ai lu adf mais j'ai lu hdf alors je sais pas pourquoi j'ai quelques jeux au format adf c'est pas très grave et pour que les jeux au format hdf fonctionne aussi il faut un fichier particulier que je cherche j'ai perdu son nom mais je crois que aujourd'hui il n'est plus nécessaire de l'avoir est-ce que je vais le retrouver parce que pour moi il se mettait ici voilà il vous faut le vhd load hdf alors le vhd load hdf vous allez pouvoir le trouver sur internet c'est ce qui permet de faire fonctionner la hdf mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore nécessaire donc voilà vous avez les jeux et en fin j'avais un troisième fichier troisième dossier pardon hop on va remonter j'ai du adf dedans faudra que je nettoie ça troisième dossier qui s'appelle config alors moi je l'ai appelé config et dans lequel se trouvent mes fichiers au format uae donc les fichiers au format uae vous allez pouvoir en trouver plutôt facilement normalement sur internet mais il va falloir évidemment les personnaliser puisque c'est là dedans encore une fois je répète que on donne le chemin à l'émulateur en disant mais voilà les roms ils sont à tel endroit et etc etc donc forcément si vous copiez un fichier à eux uae pour une autre configuration explique le chipset le type de cpu etc ce qui nous intéresse ce sont les trois dernières lignes en fait le kickstart rom file là vous j'ai tout simplement dit ou donner le chemin vers le kick 31 points rom qui est le bios en fait qui va être nécessaire qui va falloir et qu'il va falloir utiliser pour que ça fonctionne vous voyez je lui ai dit il est dans storage émulateur de zéro système qui 31 et ensuite là où vous avez toute la partie art file et write write etc vous touchez pas et le chemin vers où se trouve le vhd load puisque là j'ai ouvert un fichier qui lance un fichier hdf et vous avez en bas le chemin voyez où se trouve le jeu hdf donc il est dans storage c'est à dire la mémoire interne de machine emulated 0 rom amiga hdf voilà vous donner tout simplement le chemin et le titre du de la rome tout simplement donc est ce que je comment je peux quitter ça voilà donc est ce que j'ai un jeu au format à vous montrer au format adf ou est ce que là ça va être que des yeux là c'est aussi pour du hdf je crois que lui est en format adf non plus hd vous voyez en bas alors bon je sais pas qui ralent quoi hdf bon de toute façon pour du adf c'est le même principe si ce n'est que quand vous avez un jeu qui tient sur plusieurs disquettes on va mettre disque indice que deux là aussi c'est encore du hdf décidément j'ai quand même beaucoup de jeux au format hdf alors l'intérêt aussi du jour format vous voyez tous ces fichiers eux et bien je me le suis tapé à la main évidemment c'est à dire que j'en ai pris un et puis je faisais copier coller je le renommais je lui donnais à chaque fois le chemin par rapport au jeu que je souhaitais lancer donc il ya pas mal de travail mais bon une fois que c'est fait c'est bon et ça fonctionne donc voilà donc pour que ça fonctionne comme je disais vous faut déjà donc des jeux soit au format adf soit hdf il vous faut bien sûr les petits fichiers uae donc là moi je les ai mis sur la mémoire interne de la shield mais ils peuvent très bien être mis ailleurs c'est simplement ensuite vous qui allez définir le chemin au niveau du fichier uae pour que ça fonctionne ensuite comme je vous l'ai dit il faut aussi donc un corps pour que pardon un bios pour que le corps fonctionne et le bios en question alors moi tous mes bios pour rétro arts se trouve dans le fichier système donc il est plus loin j'aurais dû fermer ça c'est pas grave donc il se trouve dans le fichier système que l'on va aller chercher dans le dossier système pardon voilà système là j'ai tous mes bios et vous avez hop un petit fichier qui s'appelle qu'ils 31 le voici 30 un point rom qui est le petit bios nécessaire au fonctionnement donc de la miga 500 alors ça aussi vous le trouvez facilement sur internet donc voilà il vous faut ce bios les jeux et ensuite il vous suffit sur et trop arch d'aller dans mise à jour en ligne et d'aller chemise à jour des coeurs et d'aller chercher le coeur qui s'appelle j'ai dû le passer non voilà par drop commodore amiga entre parenthèses petit et u a e voilà c'est cette ce coeur là qui va permettre de faire tourner donc la miga donc moi je l'ai déjà téléchargé donc je ne le récupère pas et ensuite une fois que vous l'avez téléchargé vous allez en charger un coeur on va aller chercher notre corps commodore p u a e on va faire oups chargé du contenu on va aller chercher donc le jeu se trouve hop j'ai fait une bêtise les jeux se trouve sur la mémoire interne de la shield donc ici storage emulated point 0 dans le dossier rom et donc ce que l'on va lancer donc amiga ce n'est pas ni un jeu directement adf ni un jeu hdf mais le fichier u a e voyez ils sont ici tous mes petits fichiers u a e et si par exemple on lance agonie hop donc là il ne demande même pas quel coeur on veut utiliser puisque par défaut u a e il sait que voilà mais c'est un peu son alors ça c'était un shoot them up de psynosis qui a fait pas mal de jeux sur playstation aussi après c'est un très très bon éditeur de jeu en tout cas très célèbre à l'époque c'était des anglais je crois donc là aussi on va de temps en temps avoir besoin de faire remonter le clavier pour pouvoir jouer à un jeu amiga puisqu'il y avait bien sûr un clavier donc si je dis pas de bêtises et la touche l voilà l1 ou c'est la touche du la gâchette au à gauche de la manette et alors bon moi j'ai un petit souci d'affichage du clavier mais c'est pas très grave on voit les lettres ici et des fois il y avait besoin d'appuyer sur une lettre en particulier f1 f2 f10 start 1 2 3 voilà c'est par ici que ça se passe là je crois pour ce jeu il n'y a pas besoin de mémoire il se lance se lance tout seul alors là comme c'était un jeu sur cassette qui se charge peut-être qu'on peut couper l'intro mais je suis pas sûr return non je crois qu'il faut passer l'intro et voilà quand vous appuyez sur la touche et la gâchette de droite en haut là vous voyez que vous êtes en mode joystick et on voit en bas que c'est en train de travailler de charger voilà et au bout d'un moment ça passe en appuyant sur un mais et là je peux jouer voilà la touche a permet tiré bon je me suis fait désinguer direct voilà alors ce qui faisait aussi une des forces de la miga c'était ses musiques et le son ah oui je peux changer d'armes mais là en l'occurrence j'en ai qu'une donc c'est vite fait et en appuyant sur la touche b je sais pas comment je récupère des armes on va passer là il est pas beau lui ah mais voilà j'ai l'attrapé et je peux toujours pas ça doit être de la vie que j'ai pris ou je sais pas vous voyez j'ai un petit problème au niveau de la taille de l'écran il faudrait que je modifie ça et c'est dans le fichier UAE parce qu'on voit qu'en haut l'écran n'est pas affiché en entier et bon là aussi c'était une machine où il y a eu tellement tellement de jeux c'était vraiment un super ordinateur quoi 16 bits donc voilà bon après la super nintendo et la mega drive sont arrivés et et ben voilà je suis mort bon et du coup forcément c'était plus facile de mettre une cartouche et de jouer directement donc voilà donc juste un dernier petit tour on va aller voir sur la huile parce que j'avais fait du coup une huile à hop je suis pas au bon endroit et c'est ici amiga 500 donc on montre un petit peu je crois que j'ai mis dans les 300 jeux ça c'était un super jeu rig dangerous il y avait le 2 aussi les jeux robocop il ya eu beaucoup bien sûr là aussi encore une fois de jeux d'arcade et d'adaptation de jeux d'arcade évidemment qui était quand même pas mal même si ce n'était pas du niveau de l'arcade et après il y a eu pas mal de jeux qui ont été voilà comme les shadow of the beast ou autre qui ont été développé vraiment pour cet ordi enfin à l'époque il était aussi sur atari mais un shuffleboard café qui était un jeu qui se joue à la souris qui était vraiment marrant c'est qu'ils qu'on me shoot sam up après le jeu d'arcade skater die sky or die pardon speedball aussi jeu très très connu sur cet ordinateur là espèce de jeu de sport futuriste stun car racer voilà pseudo jeu en pseudo 3d de bagnoles mais qui était carrément génial je pense que ça va parler à certains super frog aussi c'est un jeu de plateforme très connu voyez vous avez des adaptations comme toki qui est pas mal fait par rapport aux jeux d'arcade franchement qui est très propre et tu rican tu rican 1 2 3 aussi très connu sur ce cet ordinateur vroom jeu de course ultra rapide de f1 et franchement avec une impression de vitesse qui est quand même très 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 correct pour l'époque wing of death avec une musique de fou furieux xenon évidemment et surtout xenon 2 les beatmap brothers qui était un super shoot them up avec une musique d'enfer enfin voilà il y en a beaucoup je pourrais y passer des heures mais voilà donc mais pareil si vous avez connu ou c'est comme moi vous jalousie un petit peu vos copains qui avaient ce ordinateur et que vous voulez redécouvrir tous les jeux qui se faisait dessus franchement ça tourne plutôt pas mal peut-être certains jeux alors certains jeux ne passe pas j'ai fait pas mal de tri mais dans l'ensemble ça marche bien et franchement on voit là on peut retrouver les sensations de l'époque donc voilà pour ça voilà moi à chaque fois je suis toujours agréablement surpris par les ce qu'on peut faire niveau rétro gaming avec la shield quand même et donc c'est pour ça je creuse au maximum bon ça c'est deux systèmes qui que je suis tournée depuis un moment mais là j'avais envie de faire une vidéo et sur la l'amiga et sur l'amstrad comme j'ai fait avant et puis je vous referai aussi à l'occasion évidemment une vidéo sur l'atari 520 est donc voilà je remercie en tout cas encore à tous d'être aussi nombreux à me suivre que ce soit sur ma page facebook ou sur ma chaîne youtube et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde merci Sous-titrage ST' 501